ramadan est une grande opportunité pour perdre du poids tout en améliorant votre santé et purifier votre système mais malheureusement au lieu de perdre du poids la majorité finissent avec les kilos en plus dans cette vidéo vous allez découvrir quels sont les bénéfices du jeûne quelles sont les habitudes qui vous font prendre du poids comment perdre du poids quels sont les bénéfices du jeûne le jeûne a beaucoup de bénéfices sur le corps puisqu'il favorise la création des cétones et oblige le corps à utiliser le glucose dans le sang au bout de quatre à cinq jours de jeûnes et sans consommation de sucre après la rupture du jeûne le corps rentre en cétose et devient une machine qui brûle la grâce ce qui engendre une grande perte du poids le jeûne régénère et rajeunit vos cellules améliore votre teint et la concentration du cerveau les habitudes qui vous font prendre du poids pour la plupart la prise du poids est causée par la tradition de niftar et du soufre vu que les plats préparés durant ramadan sont spéciaux et souvent très garnis avec des produits pas très sain et puis dans l'huile des soupes riches en glucides puis avec de la farine et des pâtes ajoutez à ceci des apports excessifs en sucre tout ceci sera par la suite stocké sous forme de graisse comment perdre 5 à 10 kg durant ramadan ne pas avoir mangé toute la journée n'est pas une raison pour vous rattraper durant l'iftage manger vite et vous faites plutôt comme si vous allez manger le dîner au lieu d'un festin optez pour un plat ordinaire la meilleure façon de rompre le jeune et de revenir lentement et stratégiquement ce qui ne perturbera pas votre système digestif ni ne gâchera les bons effets obtenus en jeûnant tout d'abord buvez de l'eau vous pouvez prendre ensuite une soupe un bouillant ou encore un jus de légumes donner à votre système digestif le temps de digérer 30 minutes plus tard vous pouvez manger votre plat principal qui devrait contenir des aliments et des légumes riche en protéines et il y est le sucre et le mauvais gras les exemples suivants montrent à quoi devrait ressembler votre plat créer un environnement pour manger pas de télé ou réseaux sociaux manger en pleine conscience mâchez lentement ce qui vous aidera à manger moins retirer toutes sortes de glucides raffinés de votre alimentation vu que le sucre hormonera tous vos efforts intégrer simplement le principe de l'alimentation cétogène vous pouvez voir notre vidéo sur le sujet ce qui vous donnera plus de détails vous trouverez le lien dans la description et elle s'affichera aussi à la fin ne ratez pas votre souffle sinon vous serez prédisposé à vous goûter lorsque vous aurez fini de jeûner ce jour là pour votre souffle privilégiez les protéines avec des légumes vous pouvez consommer des oeufs des avocats les grains de chia des fruits pour ceux qui ne sont pas en origine cétogène n'oubliez pas de vous hydrater l'eau vous aidera avec votre envie de sucre buvez 8 verres d'eau entre le coucher et l'aube 2 pour l'iftar 4 entre l'iftar et ce jour puis 2 durant ce jour et finalement dormez bien essayez de dormir 6 à 8 heures par jour vous l'avez compris perdre du poids durant ramadan est possible il faut tout simplement retirer les mauvaises habitudes et combiner le jeune avec une alimentation saine tel que le régime cétogène si vous avez des questions laissez les dans les commentaires n'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine